Bien sûr, c'est un moment très important dans ma carrière, mais même comme j'avais dit avant des autres copains. J'avais d'autres grandes expériences comme passer des trois grands clubs en Portugal, parce que Béfica c'était quand même dans l'académie, mais passer comme Braga, avoir la finale de la Coupe de Portugal, il était quand même à Sporting, c'est quand même des moments énormes dans une carrière d'un coach, même si c'est dans des différentes positions, mais toujours avec P0 on travaille ensemble, la responsabilité c'était la même, l'organisation la même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ok, je suis coach principal, la responsabilité, ça se peut dire qu'elle est plus grande, parce que c'est moi le chef, mais quand même, moi je ne sente pas cette pression. Il y avait depuis le début des différentes propositions dans les autres clubs, avec mon agent, les personnes qui me représentent, qui avaient les accords aussi avec Stade Lyonnais. Et tout d'un coup, il m'appelait, le président, il m'a appelé cinq minutes après, il voulait me parler. Moi, bien sûr, je suis disponible, j'étais de vacances, et même pas un jour, j'étais ici, en Valais. On a discuté, je pense que très vite fait, on a discuté tout ce qu'il voulait comprendre de moi, et on s'est mis d'accord dans les 24h. On part déjà dimanche, on sait les jours qu'on a dans la liste, les jours que je veux regarder, je veux regarder tout le monde, même les staffs, tout le monde va collaborer, on est déjà clair, on a déjà fait des meetings avec tout le monde, on a déjà bouclé le travail, toutes les responsabilités, les tâches individuelles de tous les staffs, toutes les structures. Maintenant, il faut commencer à travailler doucement, on n'a pas de presse, on n'a pas stressé par rapport aux contingents aux joueurs. Je veux que les joueurs se sentent bien, qu'ils récupèrent la confiance. Mon défi, c'est que tous les matchs sont pour gagner. C'est si, on est obligé d'avoir cette DNA.